La force d'action navale est basée à Toulon. Elle n'a pas que des navires ou des sous-marins. Elle a aussi des soldats, invisibles, silencieux, œuvrant jour après jour dans les profondeurs des mers et des océans. Ce sont les plongeurs de bord, les plongeurs des mineurs et les nageurs de combat du fameux commando Hubert. Ils sont les héritiers d'une longue histoire commencée durant la Seconde Guerre mondiale dans cet arsenal de Toulon, berceau de la plongée sous-marine. Des professionnels admirés mais méconnus. Mais il faut plus que de l'histoire pour faire face aux dangers de ce travail hors normes. Ces hommes sont devenus aujourd'hui les plongeurs de l'ombre. La base navale de Toulon est une ville dans la ville. Plus de 15 kilomètres de quais et une cinquantaine de navires qui représentent pratiquement 60% de la force navale française. C'est bien à l'abri des regards indiscrets que se trouvent les fameux plongeurs de la marine nationale. Philippe Bisiglia est un ancien officier. Revenu dans la vie civile depuis plus de 15 ans, il a été capitaine de frégate. Mais il était avant tout plongeur des mineurs. Il a été marqué à vie par ses années de plongée dans les unités d'intervention sous la mer. C'est pas une vie. C'est un rêve qui s'est réalisé. C'est vraiment la plongée où je me suis régalé, notamment en plongée profonde, où là j'ai un peu retrouvé le côté aéronautique, puisque quand on est plongeur profond, on a l'impression d'être un peu un astronaute qui sort d'une tourelle pour aller découvrir des fonds, un peu comme si c'était la Lune. C'est fantastique. Quand on intervient sur un objet à identifier, on espère que ça va être une mine. Toute notre attention se porte sur l'objet à identifier, car on doit savoir ce que c'est que ce type de mine, pour pouvoir ensuite intervenir dessus. Quand on intervient et qu'on fait ce métier, la plongée n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'action pour pouvoir dégager une zone, et notamment intervenir sur cette mine. Donc on est formé là-dessus, on y va, et on ne pense qu'à notre mission. C'est tout. Des explosifs sont régulièrement localisés, comme cette mine à Orin. Les zones proches des ports avaient été abondamment piégées par les Allemands, et il est fréquent de retrouver plus de 70 ans après la guerre, des obus, des torpilles ou encore des munitions. Mais ces explosifs peuvent être bien plus récents. La guerre des mines est toujours d'actualité dans certaines parties du monde. Le capitaine de corvette, Benjamin, est le commandant du groupement des plongeurs démineurs de Méditerranée, le GPD. Il est à bord du Pluton, le bâtiment basse de l'unité, et dirige l'opération. Ce qu'on retrouve beaucoup sur les côtes méditerranéennes, ce sont des mines à Orin, qui sont des mines à Orin soit italiennes, soit allemandes, qui ont été mouillées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'intégrité du flotteur est un peu abîmée, puisque c'est une enveloppe métallique qui s'est un petit peu abîmée avec le temps. Cependant, l'explosif, c'est un explosif plastique, c'est un composé plastique, qui est très peu dégradé, donc qui a encore toutes ses capacités chimiques et explosives. Lorsque des munitions historiques sont relocalisées par les chasseurs de mines, elles sont déclarées à la préfecture maritime, qui ensuite, en fonction des disponibilités de ces moyens, envoie les plongeurs des mineurs travailler sur ces engins et les détruire ou les dépolluer. Nous intervenons en général avec trois plongées d'intervention. La première plongée, c'est vraiment un travail d'expert, donc on envoie des plongeurs qui sont très qualifiés, souvent sur ces plongées-là, puisque c'est eux qui vont vraiment déterminer la dangerosité de la munition. Ensuite, évidemment, on débriefe cette plongée-là, on effectue un plan d'action pour effectuer une deuxième plongée, qui va être une plongée d'élingage, donc on va entourer la mine dans un filet et la remonter en surface. Certains explosifs ne sont pas neutralisés au fond. Le risque est trop important. Ils doivent être relevés, puis déplacés jusqu'à un point isolé de contre-minage. C'est à partir de ce moment que les démineurs vont se préparer pour placer des charges explosives sur l'engin. Deux plongeurs démineurs ont la responsabilité de placer une charge qui fera exploser la munition. C'est le contre-minage. La zone est sécurisée. Aucun navire ne doit se trouver dans ce périmètre. Et en fin de dernière plongée, on vient mettre au contact de notre munition un petit peu d'explosifs pour détruire à la fois l'explosif qu'on a placé et la bombe qui a été traitée par les plongeurs démineurs de Toulon. La zone est sécurisée. Aucun navire ne doit se trouver dans ce périmètre. Le commandant en contact avec la préfecture maritime a la responsabilité de la manœuvre. C'est lui qui donnera l'ordre à son second de la mise à feu. Un plongeur démineurs fait plusieurs milliers de plongées dans sa carrière et contre-mine une centaine d'explosifs. Il ne revendique aucune gloire personnelle mais savoure la confiance sans limite acquise dans ses binômes de plongée. Philippe Bisiglia poursuit son retour aux sources le long des quais. Il n'y a pas que les plongeurs d'armes dans la marine il y a également les plongeurs de bord. Les plongeurs de bord c'est un certificat complémentaire que tout marin apte physiquement peut avoir en suivant ce cours à l'école de plongée de Saint-Mandrier. Pour pouvoir faire plongeur d'armes effectivement c'est la porte d'entrée obligatoire. Il faut d'abord être plongeur de bord être bien sorti du cours plongeur de bord et c'est les meilleurs qui pourront prétendre à faire par la suite plongeur des mineurs ou nageur de combat. La présence des plongeurs de bord est indispensable sur tous les navires comme sur ce patrouilleur nommé commandant du point. Il doit prendre la mer dans les prochains jours et il faut contrôler l'état de la coque. Joseph, dans ces minutes on fait le briefing pour la plongée pour l'appareillage de demain. Bien pris Fabien, merci. Le maître Joseph est gestionnaire des ressources humaines sur le navire et il est également certifié plongeur de bord. J'ai fait de la plongée en apnée depuis mon enfance j'ai eu la chance d'être né au bord de la mer en Bretagne et c'est tout naturellement quand j'ai vu que la marine nationale pouvait m'offrir l'opportunité de me mettre à l'eau le plus souvent possible que je me suis intéressé et formé de mon côté. J'ai effectué mon cours de plongeur de bord à l'école de plongée de Saint-Vendrier. Briefing plongée pésée derrière. Donc la mission du jour c'est les prises de gelines d'arbre avant l'appareillage de demain matin. Donc pour la plongée je serai le directeur de plongée avec un chef de plongée Joseph en accompagnateur, Antoine et on part pour une plongée de 15 minutes au maximum à 13 mètres. Allez. Le plongeur de bord a trois missions principales la lutte contre les nageurs de combat par le biais de visites de coq à chaque appareillage à chaque accostage et également de petits travaux sous-marins de relevages d'objets qui seraient perdus en mer et également du sauvetage en mer avec parfois la repêche de corps. Le plongeur de bord est le premier maillon de la chaîne défensive du bateau. C'est lui qui va lors de ses inspections trouver une éventuelle charge qui serait posée sur le bateau. et ce sera le premier au contact de cette charge dans le premier maillon du système défensif du bateau. Ces plongeurs ont une longue histoire qui débute juste avant la Seconde Guerre mondiale avec les fameux mousquemères. cousteau, du mât et taillé. Philippe Taillé est officier dans la marine et avec l'aide de ses complices ils vont écrire les grandes lignes de l'histoire de la plongée sous-marine. En avril 1945, Toulon et l'Arsenal sont un amas de décombres. Leur première mission portera sur le matériel de plongée, le déminage, le renflouement d'épaves et la formation des scaphandriers. L'amiral Le Maunier confie à Philippe Taillé le groupe de recherche sous-marine, le GRS. Des volontaires viennent goûter à l'aventure avec eux, dont le premier maître, Farg. La plongée profonde les attire. La narcose, cette ivresse des profondeurs est une partenaire de jeu parfois cruel. Thomas Taillé, le petit-fils du commandant, se souvient que la disparition tragique de Maurice Farg avait profondément marqué son grand-père. Alors c'est en 1947, le 17 septembre, Maurice Farg fait partie de l'équipe du GRS, GRS, créé en 1945. Et il est un des plongeurs les plus téméraires de l'équipe. et il fallait descendre à 120 mètres pour un record de profondeur. Et les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc, on connaît la suite douloureuse des événements avec le décès constaté. Alors qu'il a atteint les 120 mètres, puisqu'on le voit ici sur les plaques qui voulaient signer à 120 mètres. Mais il a été retrouvé inanimé ensuite à la remontée. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup touché Philippe, mon grand-père. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une petite scission entre la vision qu'avait Cousteau de vouloir faire connaître la plongée autonome et la vision de Taillé qui était plus de créer plus tard, je pense, l'école de plongée et qui voulait créer quelque chose de plus structuré, qui voulait accompagner ce développement pour éviter ces tragédies. Le GRS de Taillé est devenu aujourd'hui la céphismère, la cellule de plongée humaine et d'intervention sous la mer. Philippe a bien connu ces organismes. Il a été plongeur d'essais de nombreuses années. Nous sommes au centre hyperbar de la marine et dans cette pièce se situent nos caissons multiplaces qui nous permettent d'intervenir et de faire des évaluations de matériel jusqu'à 500 mètres de profondeur. Cet outil nous a permis de faire pas mal d'évaluations. Moi-même, avec trois amis plongeurs des mineurs, on a fait nos interventions jusqu'à 200 mètres d'évaluation de matériel et de combinaisons de plongée pour grande profondeur. Monsieur le médecin, quel plaisir. Qu'est-ce que c'est de vous ? C'est pour toi, je t'aime des sages, j'ai trouvé ça dans mes archives. Incroyable. C'est l'instruction de 1955 avec les tables de l'époque. Je pense que ça a évolué depuis, mais bon, c'est une bonne base de référence. En tout cas, regarde, ils plongeaient à l'époque à l'air à 90 mètres. 90 mètres, tu te rends compte. C'est fabuleux. C'est dingue. Puis finalement, les tables ont complètement été repensées pour améliorer les paliers de décompression et puis toujours aller dans le sens de la sécurité. Toutes ces campagnes d'essais que vous avez menées ont permis justement de valider ces tables de décompression, d'optimiser ces mélanges gazeux et puis finalement, on est là au cœur de la sécurité en plongée. C'est ça. Avec des gens comme vous et puis comme tous ceux qui ont suivi et ceux actuels. Aujourd'hui, la marine travaille avec ce caisson hyperbar sur des procédures de sécurité pour les plongeurs lors de leur mission opérationnelle. Ouverture, taille de mélange, robinet principal. Oui. Robinet principal, ouvert. Les plongeurs d'essais issus des démineurs et des nageurs de combat sont au cœur de la cellule de la Cephismère. Ce sont les héritiers du commandant taillé qui poursuivent les recherches hyperbares. 10 mètres. Alors, il y a trois types d'études et d'investigations qui sont menées dans ce centre. On va dire des études qui concernent avant tout la physiologie humaine. Ensuite, on a un deuxième niveau d'essais qui sont des campagnes de plongée où on va qualifier, on va valider du matériel à vocation militaire pour des missions très particulières, spécifiques. Et enfin, on a un troisième niveau d'études qui est là, très confidentiel, qui relève de programmes d'essais très particuliers pour des opérations spéciales dans les années à venir. Et là, on est sur des sujets sur lesquels, bien évidemment, on ne peut pas communiquer de façon ouverte. On est à 13 mètres. Prendre la position verticale, tête en bas. Alors, on peut imaginer que la plongée de demain serait au conditionnel le fait de remplacer l'homme par l'utilisation de robots. Mais je reste, moi, persuadé, en tant que médecin et physiologiste, qu'en fait, il y a tout encore un champ d'investigation et que l'homme, même s'il n'est pas le bienvenu sous la surface de la mer, reste encore à accomplir un certain nombre de choses et en particulier dans le domaine de la connaissance de la physiologie en immersion et en environnement hyperbarque. Un compromis entre la plongée humaine et l'utilisation de robots a été évalué par la Cephysmer dans les années 90. Le Newt Suit, un étrange scaphandre atmosphérique capable de plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur avec un pilote à l'intérieur. Sa mission est dédiée au sauvetage des sous-marins. Le Newt Suit va permettre de brancher des systèmes de ventilation pour assurer la survie de l'équipage. Le pilote s'entraîne quotidiennement pour que les manipulations deviennent des automatismes. Il y a quatre pilotes Newt Suit dans l'unité, à s'entraîner régulièrement pour avoir le meilleur niveau possible, les meilleurs gestes, les plus précis et être le plus efficace pour ces mécanisations-là, pour les exercices de ventilation. C'est un mythe, le Newt Suit. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu l'occasion de plonger avec. Je pense qu'il y en a qui m'envient. Voilà, forcément. Chaque fois qu'on sait qu'il y a un pilote qui va quitter la section, il va toujours y avoir au moins deux ou trois volontaires vraiment sérieux qui vont se présenter et qui vont être candidats pour devenir pilote. Après, ça passe par les phases d'apprentissage, déjà, d'être capable de rentrer dedans, d'arriver à montrer et à prouver aux autres qu'on est serein dans n'importe quelle situation, qu'on ne s'emballera pas. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui perd son sang-froid à l'intérieur du scaphandre au fond de la mer. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Au niveau des vibrations, du moteur, c'est bon ? Tout va bien ? Quand on est dans le scaphandre à plus d'une centaine de mètres, 100, 120 mètres, et au-delà, on est seul dans le scaphandre, mais c'est pas pour autant qu'on se sent seul, en fait. On a un dialogue en permanence, on est tout le temps en communication. Il n'y a pas de sentiment de solitude. Encore une fois, c'est de la confiance. Le Newt-Suit est un cousin éloigné du célèbre pied-lourd du début du siècle dernier. En 1958, la compagnie de scaphandrier devient une unité indépendante sous le nom de l'école de plongée de la Marine nationale. Elle sera basée à Saint-Mondrier, juste en face de l'arsenal, et son premier commandant sera à Philippe Taillé. La boucle est bouclée. En 1965, l'école prend sa forme actuelle et formera tous les plongeurs de bord, les plongeurs des mineurs et les nageurs de combat. à l'école, on enseigne les bases de la plongée donc aux plongeurs de bord. À l'école, donc aux plongeurs de bord. Ensuite, au niveau plongeurs des mineurs, là, une partie spécifique, plonger au recycleur, puis intervention sur les munitions et aussi au cours d'un genre de combat où là, on enseigne principalement tout ce qui est action offensive. Donc là, l'objectif de la journée d'aujourd'hui avec les stagiaires, c'était de travailler sur l'élingage d'une munition, son relevage et ensuite, son transit vers un point de contre-minage. En plus de la formation, justement, ils viennent vraiment chercher cet esprit de cohésion qui existe au sein de la marine et particulièrement aussi dans le milieu de la plongée. C'est primordial parce que quelque part, quand on est sous l'eau avec son binôme, on lui remet aussi un petit peu notre vie entre ses mains et il est essentiel d'avoir une totale confiance en lui pour pouvoir travailler sereinement sous l'eau. Cette confiance dans le milieu des plongeurs, Philippe Bisiglia l'a bien connu. La vie d'un plongeur de la marine commence dans cette école. Jean-Paul Caco, lui, a été breveté des mineurs en 1970. Il revient souvent à l'école de plongée et porte un regard curieux sur la nouvelle génération de plongeurs. Je suis rentré dans la marine à l'âge de 16 ans à l'école des mousses et je n'étais pas prédestiné à faire de la plongée au départ et puis après l'école des fusillés, après les commandos marines, j'ai fait un cours de plongeur de bord. Et bien là, j'ai adoré la plongée et j'ai voulu en faire ma carrière. Ce que je ne regrette absolument pas parce que c'est une expérience extraordinaire humaine et d'aventure. Les valeurs d'un plongeur des mineurs, c'est des valeurs professionnelles, des valeurs techniques et des valeurs humaines extraordinaires. C'est un corps un petit peu particulier. À ce jour, on est 1507 et ça reste une famille. C'est une formation très complète puisqu'elle dure 10 mois, déjà. Sur 10 mois, ce n'est pas que de la pratique sous-marine, c'est tout ce type de formation théorique ou pratique par exemple. que du déminage proprement dit. Un super 2, mise en place du casque. Pour l'obtention du brevet d'aptitude technique, le BAT, chaque élève plongeur des mineurs devra maîtriser bien des techniques différentes comme la plongée au casque dans le cadre de leur formation en génie sous-marin. Le but de la manœuvre est que les élèves se familiarisent avec les différents outils qu'ils vont utiliser au quotidien lorsqu'ils seront en unité, notamment pour ouvrir des brèches à l'intérieur des coques ou se faire un passage à travers une obstruction pour pouvoir progresser et pour pouvoir envoyer les plongeurs en sécurité. L'exercice consiste à descendre en pied lourd, en scaphandrier, qui est gestion de l'air et gérer à partir de la surface. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur le fond, le but de la manœuvre est de découper avec une lance thermique des gros morceaux d'acier en tronçon. Quelque part, c'est un métier un peu patient, même beaucoup, mais la rigueur est essentielle dans ce métier, une bonne résistance physique aussi, puis beaucoup de motivation. Rien que dans le mot, déjà des mineurs, on sait que c'est dangereux. Donc après, on fait le maximum pour que l'accident n'intervienne pas et tout ce que nous faisons au fond de l'eau est calculé à l'avance. Il n'y a pas de surprise. Le commandant m'a dit que ce matin, il y a eu une plongée d'instructions pour les nageurs de combat. Et je ne les vois pas. Écoute, si tu ne les vois pas, ben, c'est bon signe. Ben, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Ben, ils sont probablement dans le secteur, là, je vois des bateaux qui sont chargés de la sécurité. L'école de plongée forme également les nageurs de combat qui iront dans la célèbre unité du commando Uber. Il est normal de ne pas les voir. Ils plongent avec des recycleurs à circuit fermé qui ne produisent aucune bulle, assurant une discrétion indispensable à leur mission. Cette discrétion s'applique également dans leur vie de tous les jours pour garantir leur anonymat. Un nageur de combat, c'est tout d'abord un soldat qui est capable d'exercer dans tous les milieux et dans toutes les conditions et qui évolue principalement sur l'eau et surtout sous l'eau. Les qualités qu'on développe à ce cours ce sont encore une fois des qualités d'esprit de sacrifice, d'esprit d'équipe, beaucoup d'humilité et énormément de rigueur. Ce sont des procédures strictes qui engagent rapidement la sécurité pour soi-même ainsi que pour ses équipiers. Cette formation exigeante physiquement et mentalement est à l'image des missions spéciales ou clandestines que ces militaires effectuent quotidiennement à partir de l'eau. Il y a aujourd'hui une centaine de nageurs de combat en activité. La qualification nageurs de combat est certainement la plus dure à obtenir, ce qui fait du commando Uber une des unités d'élite de la marine. Le premier cours a été mis en place grâce à Claude Rifaut et Bob Maloubier en 1952. Le commandant taillé avec le groupe de recherche sous-marine leur a développé leur fameux recycleur si discret pour rester dans l'ombre. C'est ce côté très discret que l'on recherche. On est venu faire quelque chose. Les gens ne savent pas qu'on est venu, ne savent pas qui a fait et il n'y a pas de signature et on est resté dans l'ombre. L'école de plongée a formé depuis sa création plus de 10 000 plongeurs. Ils sont aujourd'hui 1 800 en activité dans la marine, plongeurs de bord, démineurs et nageurs de combat. Les plongeurs de l'ombre. Des plongeurs de l'ombre. Les plongeurs de l'ombre. Sous-titrage ST' 501